Hey, salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous montrer la base pour sculpter un landscape et créer notre premier niveau. C'est parti ! On va se retrouver dans le niveau développement, donc Level Dev, et on va pouvoir changer de mode de sélection. On va passer de Selection Mode à Landscape. Là, vous voyez qu'une grille verte va apparaître. Donc n'oubliez pas, maintenez clic droit et appuyez sur S pour prendre du recul. Vous pouvez faire un clic de molette vers le haut, faire glisser la molette pour augmenter sa speed, et comme ça, vous pouvez voir un petit peu la taille de la grille. Donc il y a différentes sections. Voilà, là, tout dépend du niveau que vous avez en tête. Moi, je pense que vous devriez d'abord faire des tests sur des niveaux blancs, comme là pour le moment, histoire qu'on puisse un petit peu voir la taille du niveau et ce que ça va engendrer. On va laisser en 63 x 63, en 1 x 1, et laisser comme ceci, là, l'Overal Resolution, on va le laisser comme ça. Par défaut, je ne mets jamais de matériaux, parce qu'on va l'appliquer après, et que là, pour l'instant, on va juste créer un niveau et essayer un peu de le sculpter, sans spécialement avoir besoin de texture. On peut créer, et on aura un niveau tout plat. On peut donc un peu se ravancer, et je vais donc juste dans cette vidéo vous montrer les bases des outils. Donc on est passé dans la catégorie Sculpt juste après l'avoir créé, ça s'est fait automatiquement. Et donc on a différentes, pas des broches, mais différentes catégories d'outils. Comme, on va commencer par le plus classique, le Sculpt. Sculpt, si vous le maintenez en foncé, vous voyez que vous allez donc pouvoir commencer à faire monter un petit peu la topologie du terrain. Et vous voyez que du coup, ça va de manière relativement douce et assez lente, et ça, c'est en lien avec le Tool Strange. Ce qui veut dire que si on le met à 1, et bien ça va être beaucoup plus rapide et direct. Ensuite, vous pouvez également modifier le Brush Size, qui va être donc directement la taille en elle-même. Ctrl-Z, n'oubliez pas pour revenir en arrière si besoin. Ctrl-Y pour revenir en avant. Et après, on a le Brush Falloff. Donc en fait, vous voyez qu'il y a un cercle et il y a un deuxième cercle. Et en fait, ça va nous permettre de réduire la distance entre ces deux cercles pour obtenir un effet plus ou moins doux, ou pas. Donc là, vous voyez que c'est relativement hard quand même comme surface, mais là, ça va être du coup, on aura une pente plus ou moins grande, plus ou moins du coup définie ou non. Je ne sais pas trop comment je pourrais qualifier ça. Donc voilà, donc nous, moi je laisse toujours en 0,2 généralement quand je peins ou quand je sculpte. Et ensuite, tout dépend de la taille du niveau, mais parfois 1500, ce n'est pas plus mal. Et quand on sculpte, on peut laisser pour moi en 0,5 de moyenne. Après, c'est une moyenne, je sculpte quand même très rarement. Et voilà, donc vous voyez du coup qu'on obtient là quand même quelque chose de relativement abrupt. Mais ce n'est pas grave parce que du coup, ça va juste nous servir pour sculpter en partie le terrain. Donc voilà, on va par exemple faire un petit effet comme ceci. Et voilà, admettons du coup, là, on a un peu notre petite montagne et notre montagne sera un petit peu plus détachée pour avoir encore accès à un niveau un peu plus haut. Donc on a quelque chose de comme ceci pour le moment. Mais, je viens de le lire juste avant, c'est très abrupt comme niveau. On va pouvoir prendre le smooth. Et le smooth, par contre, là, ça peut être intéressant de le laisser en 0,15. Et on peut, n'oubliez pas, je fais F11 pour se mettre en grand écran. Voilà, on peut donc revenir repasser dessus. Et là, ça va du coup, adoucir, comme son nom l'indique, du coup, le niveau. Après, c'est bien beau, là, on a fait du coup une petite montagne, on a adouci les bords et tout, mais ce n'est pas non plus hyper exploitable. Et bien, admettons qu'on veuille rendre le terrain plat, on peut utiliser le flatten. Et le flatten va nous permettre d'aplanir le niveau, ou plutôt de s'aplanir à une certaine hauteur. Je m'explique. Donc là, on peut le remettre, par exemple, à 0,85. Après, ce sont des valeurs qui vont pouvoir changer entre vous et moi, évidemment. Moi, c'est des valeurs que j'aime bien utiliser, mais vous pouvez totalement prendre les vôtres, évidemment. Et donc, en fait, vous allez devoir sélectionner plus ou moins un niveau, donc c'est au niveau du curseur. Et donc, par exemple, si je commence à ce niveau-là, bon, je vais juste mettre tout le niveau à cette hauteur-là. Par contre, si je viens ici, bon, je mets le niveau à cette hauteur-là. Et donc, du coup, pour la montagne, enfin, l'espèce de pseudo-montagne, plutôt une colline, on peut venir faire quelque chose, par exemple, comme ceci. Et puis ensuite, comme ceci, pour faire encore trois niveaux, par exemple. Et donc là, on peut obtenir quelque chose d'un peu plus intéressant si on veut, du coup, faire un plateformer. Vous voyez, du coup, que c'est très étiré. Donc là, on va pouvoir mettre, par exemple, 0,05, histoire de conserver un peu la pente sans pour autant adoucir de trop. Quelques clics pour juste adoucir les bords, tout en conservant la pente initiale. On obtient, du coup, quelque chose d'un peu plus sympa. Vous connaissez quelques outils. Donc, pour sculpter, pour adoucir, pour aplatir. Et maintenant, on peut, par exemple, utiliser la rampe. La rampe, ça va être un peu différent. Vous allez prendre un point, par exemple, ici. Et vous allez prendre un deuxième, par exemple, ici. Et vous voyez que, du coup, on ne peut faire que deux à la fois. Vous pouvez donc faire F si vous voulez, mais ça ne vous approchera pas spécialement du point final. Et en déplaçant, par exemple, comme ceci, on va pouvoir également modifier les paramètres. Donc, la taille de la rampe et également la douceur de cette rampe. Donc, en gros, la première va tracer le terrain pour avoir l'aspect de la rampe. Et la seconde va permettre de définir quel moment ça va adoucir les bords. Par exemple, si je fais quelque chose de comme ça avec ceci, ça va être... Alors, on ajoute la rampe. Voilà, vous voyez que ça va être très direct. Par contre, si je fais comme ça, mais que j'adoucie comme ceci, vous voyez que ça va être beaucoup plus doux. Donc, si je reviens en arrière, je mets le rang, par exemple, à 750, que je met ceci à 0.25. Ça va être très direct. Par contre, si je la place à 1005, comme ceci, que je place ça à 0.5. On va avoir une chouette petite rampe qui va juste nous permettre de faire, du coup, l'aspect un peu platformer, sans pour autant que les bords soient trop cassés et que ça casse un peu l'immersion du paysage. Ensuite, on a l'érosion. L'érosion va nous permettre, comme son nom l'indique, d'éroder un petit peu le landscape. Alors, toujours un peu vérifier, voilà, le tool strength. Du coup, ça va nous permettre vraiment d'ajouter un petit peu d'effet à notre paysage. Comme vous pouvez le voir, du coup, ici. Donc, si je mets ça comme ça, par exemple, ça va vraiment éroder le landscape, la montagne. Et évidemment, plus le landscape sera grand et sa résolution sera grande, et plus il y aura de face dans le landscape. Là, on a pris un landscape relativement petit. Donc, fatalement, on aura très vite cet aspect polygonal. C'est un petit peu dommage, mais bon, il faut ce qu'il faut, comme on dit. Donc, ici, on a plein de paramètres. Je ne vais pas spécialement prendre la peine de les développer ici, parce que même moi, je ne connais pas toujours leur utilité. Après, on aura l'érosion hydro. Donc, ce sera plutôt de l'érosion causée par, par exemple, de la pluie ou des cascades. Donc, ce sera beaucoup moins puissant qu'une érosion de base, mais ça laissera, en fait, comme si c'était de l'eau qui avait coulé à ces endroits, à tel endroit, plutôt, pendant X ou Y années. Ça peut surtout influencer quand c'est en pente, plutôt que vraiment sur le sol en lui-même. Donc, si on laisse à 0,3, voilà, on aura donc cet aspect un peu comme ceci. Mais évidemment, plus le landscape aura une bonne résolution, et plus on aura de meilleurs effets. mais par contre, ça prendra beaucoup plus de ressources, comme vous vous en doutez. Ensuite, on a le Noise. Alors, le Noise, c'est un peu le plus imprévisible, parce qu'il en fait un peu qu'à sa tête. C'est vraiment, en fait, une texture de bruit qui va faire office de brush. Donc, ça peut soit creuser, soit monter le terrain. C'est vraiment aléatoire, total. Donc, ce qui peut être intéressant de faire, par exemple, ça peut être de mettre en 0,1. Le Noise, on peut le laisser comme ça, et mettre une grande partie, faire un simple clic. Du coup, quand même, peut-être un peu augmenter la puissance. Et voilà, comme ça, on a juste un petit effet un peu de bruit sur le landscape, et ça peut ajouter un petit peu de profondeur, si on veut, comme ça. Ensuite, on a ceci. Je ne connais pas, donc je laisse. La visibilité, ça sera... On pourra voir ça plus tard. Ça va nous permettre de faire un trou dans le landscape, pour par exemple faire des grottes ou des tunnels. Ensuite, on a le Blueprint, mais on n'a aucun Blueprint à l'heure actuelle. En fait, ça va nous permettre de sculpter le landscape à l'aide de Blueprint, donc à l'aide d'algorithmes. Mais on ne va pas l'utiliser ici, surtout qu'on n'en a pas. Le miroir, je n'utilise jamais. Le Select, je n'utilise jamais non plus, donc je ne saurais même pas comment vous l'expliquer. Et le Copy, idem, je n'utilise jamais. Ce qui se passe, c'est que j'importe une 8map, qui est une image qui va nous permettre de générer un landscape, et après, je modifie avec les outils que je vous ai présentés. Et donc, c'est totalement faisable de faire un paysage purement lousculptant, mais voilà, moi, je ne fais jamais ça. Donc là, je vous ai juste présenté les outils de base, et dans l'épisode suivant, je vais vous montrer comment on va habiller ce paysage avec différentes textures et matériaux, pour pouvoir peindre directement. Donc voilà, là, je vous ai juste présenté les outils de base que j'utilise et qui sont les plus souvent utilisés. Dans l'épisode suivant, on va commencer à appliquer et créer un matériau pour pouvoir peindre le terrain avec plusieurs types de textures différentes. Ça va être très amusant, vous verrez. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao tout le monde !